bonsoir bienvenue pour cette nouvelle conférence dans le cadre du cycle nouvelle critique de la violence qui a commencé la semaine dernière avec françois cusset nouvelle critique de la violence dont le développement puise sa source dans le texte du philosophe walter benjamin qui s'appelle critique de la violence qui a été écrit en 1921 et où ce dernier interrogeait les états les formes les moyens et les fins de la violence à l'endroit disait il des rapports moraux et puis du droit et de la justice et dont celui ci voulait concevoir une philosophie de l'histoire donc le programme actuel la lumière est très forte nous sommes un petit peu églouis le programme proposer nouvelle critique de la violence consiste après walter benjamin a tenté d'élaborer des critiques de la violence de notre temps et pour la société qui vient donc pour de nouvelles critiques de la violence et dont les principales problématiques sont de quoi la violence est elle le nom de quoi est elle la raison quelles en sont les causes qu'elles en sont les formes peut-on et doit-on envisager un contrat social un contrat moral qui exclut la violence contre la barbarie et pour la vie en commun ce programme est une collaboration entre alphabé ville le mussem la fraîche belle de mai et le cinéma le gyptis ce soir nous accueillons et je remercie très sincèrement très profondément d'avoir accepté cette invitation nous accueillons donc michel vievorka qui est ici présent qui est sociologue il est directeur de l'école directeur d'études pardon à l'école des hautes études en sciences sociales il est président du directoire de la fondation maison des sciences de l'homme ses recherches portent sur le conflit le terrorisme la violence le racisme sur les mouvements sociaux sur la démocratie et sur les phénomènes de différences culturelles et peut-être aussi de diversité culturelle ces derniers ouvrages les juifs les musulmans et la république et puis antiraciste ont été publiés en 2017 aux éditions robert lafon il vient de publier sous la forme d'un entretien avec régis meran aux éditions textuelles face au mal le conflit sans la violence qui est ici et que vous pourrez peut-être trouver à la librairie du mussem le titre de sa conférence de ce soir et pour en finir avec la notion de post conflit je dois préciser que depuis trois ans michel vievorka mène deux séminaires au collège d'études mondiales l'un avec hervé le bras sur la sociologie du conflit sociologie du conflit qui est d'ailleurs une théorie sociologique si je ne me trompe pas qui considère que toute action sociale est liée ou détient contient du conflit et de la polémique et des antagonismes entre les acteurs sociaux vous prenez d'ailleurs de réintroduire le conflit dans le jeu politique cela pour la vie de la démocratie et vous interrogez la république une et indivisible paradigme de l'état français on en parlera peut-être ce soir et donc vous dites que le conflit est nécessaire pour la sortie de la violence pour la pacification et contre des passages à l'acte violent le deuxième séminaire que vous meniez avec jean pierre dozon farad koskro kavar et yvon le beau avait pour thème violence et sortie de la violence et poursuit de façon pluridisciplinaire donc la question du conflit ce dernier séminaire était lié à deux observatoires si je ne me trompe pas l'observatoire des radicalisations et l'observatoire international de la sortie de la violence je vais vous laisser la parole pendant trois quarts d'heure environ pour cette conférence je reviendrai à la table pour une discussion comme la dernière fois évidemment pour un échange avec vous merci encore et bonne conférence merci beaucoup merci à collettron cette introduction et merci à tous ceux qui ont organisé ça n'a jamais l'air de rien et c'est toujours bien compliqué d'organiser une soirée comme celle ci donc vraiment merci merci à tous je vais donc vous parler de la violence de la sortie de la violence et essayer de vous dire pourquoi je trouve l'expression post conflit malheureuse ce sera la conclusion plutôt et donc pour pour commencer je voudrais vous inviter à vous arrêter un quart de seconde sur un certain nombre de mots ou au moins sur un seul le mot violence qu'est ce que la violence est ce qu'on peut en proposer un concept une notion qui soit satisfaisante qui soit durable qui puisse traverser le temps l'espace c'est difficile et je veux dire pourquoi première vue on a envie de dire la violence oui on peut proposer une définition objective on peut compter les morts les blessés les on peut essayer de chiffrer les dégâts matériels ce genre de choses bien sûr mais enfin très vite on s'aperçoit que ce que l'on appelle violence c'est très variable d'une société à une autre d'un groupe social un autre d'un moment un autre d'un individu un autre ce qui est violence pour moi ne l'est peut-être pas pour tel ou tel d'entre vous et je peux changer d'avis ou vous pouvez changer d'avis et donc il est difficile de donner une définition objective de quelque chose qui est aussi subjectif je vous en donne un exemple puisque vous avez évoqué mes travaux sur le terrorisme on dit toujours que le terroriste des uns c'est le combattant de la liberté les autres alors où est la violence dans ce genre de choses je vais compléter ce cette première remarque en vous disant qu'il me semble que notre regard sur la violence là je le dis de façon plus concrète plus historique notre regard sur la violence a beaucoup évolué en une quarantaine d'années une cinquantaine d'années que dans un pays comme le nôtre la violence est presque devenue un tabou quelque chose qui est inacceptable quelles que soient les raisons de celui qui est ou de celles qui sont violents et ça tranche beaucoup cette image que je suis en train de vous proposer avec ce qui se passait il ya une cinquantaine d'années quand j'étais étudiant nous étions nombreux à lire marx et engels engels qui avait écrit un livre sur le rôle de la violence dans l'histoire et c'est pas du tout un rôle négatif nous adorions jean paul sarthe y compris quand il écrivait une préface au livre de france fanon les damnés de la terre qui était une préface qui a appelé à la violence qui était très très clairement de ce côté là bon et on pourrait continuer comme ça je pense qu'il faut se demander est ce que c'est notre regard sur la violence qui a changé qui fait qu'aujourd'hui je ne connais pas de grands intellectuels qui soient capables de promouvoir vraiment directement forcément la violence vous très très secondaire ou marginal est ce que c'est notre regard qui a changé puisque c'est la violence elle-même qui a changé certainement en fait les deux je voudrais juste dire une chose au passage que je ne pensais pas vous dire mais je viens de lire des comptes rendus d'un livre de olivier galan et anne muxel sur la tentation du radicalisme je n'ai pas le titre exact en tête enfin c'est une enquête qui a été faite dans des lycées qui a été très critiquée mais c'est pas ça le problème et cette enquête montre que dans les lycées où l'enquête avait lieu un pourcentage non négligeable de jeunes disent avoir une certaine sympathie pour la radicalité y compris violente alors je ne veux pas du tout rentrer dans la discussion sur cette enquête mais dire il n'est pas impossible que dans notre société des groupes se reconstituent des idées des projets qui redonnent une certaine légitimité à la violence mais en tout cas les 50 dernières années ont été quand même dominés par l'épuisement des idées favorables à la révolution à la lutte de libération nationale violente ou d'ailleurs au fascisme à la violence pour mettre en place un autre ordre la violence sociale ceux d'entre vous qui qui vous intéresser à la grande littérature de la fin du 19e siècle il y avait un anarchiste qui s'appelait george sorel qui disait vive la violence sociale faut que la classe ouvrière soit violente en étant violente elle va obliger la bourgeoisie être violente elle aussi et tout ça ça élèvera le le niveau de civilisation de notre société ce genre de choses aujourd'hui je ne vois pas comment on pourrait parler comment on pourrait parler aussi notre regard a donc beaucoup beaucoup changé le seul personnage violent ou qui pourrait incarner une certaine image de violence qui est survécu à cette évolution c'est le tche tche guevara mais c'est intéressant il est surtout christique il a un côté christique bien plus qu'un côté révolutionnaire enfin bon en tout cas voilà alors donc je voudrais vous proposer de réfléchir à ça de prendre ça comme point de départ et donc de d'essayer de comparer un petit peu ce qu'a été la violence il y avait encore il ya encore 40 ou 50 ans la violence de type politique ou de type social et ce qu'elle est aujourd'hui et je vais vous montrer à quel point nous avons changé de d'époque et donc il faut peut-être réfléchir autrement si on veut prévenir la violence ou sortir de la violence alors je vais commencer par une drôle de formule hier puisque je vous parle surtout de violence politique hier la violence politique était politique c'est à dire qu'elle avait des finalités politiques des objectifs qui concernaient la vie collective sur terre dans une société donnée avec un état donné éventuellement elle pouvait par exemple dire il faut prendre le pouvoir d'état par la violence ou bien encore la violence va permettre d'accoucher d'un autre type de société la violence va mettre fin aux inégalités aux injustices à l'oppression elle va nous permettre de nous faire entrer dans un autre type de société de façon très politique ou bien encore si on regarde d'autres types de violences elle va la violence va restaurer un ordre va restaurer une autorité oui ce genre de choses donc la violence politique elle était politique premièrement je vais le dire un petit peu autrement parce que vous êtes vous voyez sur mon venir la violence politique n'était pas religieuse ou très peu elle pouvait parfois en avoir un tout petit peu en donner un tout petit peu l'image et je donne deux exemples on a dit parfois que ce qui se passait en irlande du nord l'ira c'était quelque chose qui avait à voir avec le combat des catholiques contre les protestants mais tous ceux qui ont étudié ces questions bien sûr la dimension religieuse opposait les deux communautés mais la question était nationale et sociale et non pas religie fondamentalement religieuse même si on voyait des religieux dans ces affaires là je donne un autre exemple moins bien connu en france et plus récent sendero luminoso le sentier lumineux au pérou on a parfois on a parfois dit cette guérilla maoïste extrême elle fait les pires horreurs elle commet les pires horreurs et finalement les gens qui sont là dedans ont quelque chose à voir avec une sorte de syncrétisme ou semelle du christianisme et surtout des religions très colombienne qui n'ont pas entièrement disparu et qui jouent d'une certaine façon et où se jouent d'une certaine façon des choses qui peuvent relever même de la cruauté de la violence extrême alors on a dit ce genre de choses j'en ai parlé des spécialistes qui m'ont dit non c'est faux c'est faux c'est très contestable c'est une violence politique et sociale sur le sentier lumineux ça n'a rien à avoir avec un quelconque projet religieux donc je prends ces deux exemples pour vous dire prudence lorsque on essaie de voir de la religion dans ce qu'ont été les grandes expériences de violence politique hier qu'elle était de gauche de droite nationaliste premièrement deuxièmement quand on parlait de la violence à l'époque on ne donnait pas beaucoup d'importance à la subjectivité individuelle des acteurs de ceux qui participaient à la violence je dis pas que ça disparaissait complètement mais enfin quand même tout simplement parce que l'idée était que les individus doivent s'effacer au profit du groupe au profit de la communauté au profit et de ceux qui évidemment incarne la communauté parce qu'ils en sont les leaders les acteurs étaient au service d'une cause ils n'étaient pas là comme individus et ayant le souci éventuellement de se réaliser dans la violence et éventuellement la violence devait permettre à tous d'entrer dans un autre monde de connaître des lendemains qui chantent même si auparavant il fallait emballer non seulement c'était pas de l'individualisme mais il y avait beaucoup de de discours qui disaient qu'il fallait se sacrifier aujourd'hui pour que demain nous connaissions un monde meilleur donc on pouvait faire des grands sacrifices personnels dans la violence et en tout cas la subjectivité individuelle ne peut ne semblait pas peser très très loin enfin troisième remarque j'y vais à grands coups de serpe vous le comprenez la violence politique le terroriste les guérillas la lutte armée tout ceci pouvait être commandé par des idéologies dont l'espace pouvait être international on a par exemple souvent décrit le terrorisme d'extrême gauche ou même le terrorisme mené au nom de la cause palestinienne en insistant sur les fils rouges qui pouvaient relier tout ça à Moscou ou à tel ou tel capital de l'ex empire soviétique bien sûr il y avait des références internationales bien sûr mais en réalité la plupart du temps l'espace politique et même l'espace le cadre dans lequel se jouaient des expériences de violence était limité à un état nation le cadre était national même s'il pouvait avoir des dimensions internationale et un sociologue allemand qui est mort il y a deux ans qui a une très belle expression pour expliquer comment on analyse les phénomènes quand on se réfère à ce cadre de l'état nation il appelle ça le nationalisme méthodologique c'est à dire le fait d'analyser des problèmes dans le cadre de l'état nation ça marchait plutôt bien ça marche plutôt bien si on regarde les grandes expériences de violence des années 50 60 60 mais aujourd'hui tout ceci a beaucoup évolué même si les anciennes formes de violence n'ont pas complètement disparu bien sûr premièrement la violence politique est devenu souvent pas toujours bien sûr religieuse et ça c'est quelque chose de très important elle n'est pas seulement politique au point d'ailleurs que on peut se demander si la religion n'est pas très supérieure à la politique en même temps que les guérillas disparaissait par exemple en afrique en américain les grandes révolutions des temps récents c'est quoi c'est l'iran de homénie c'est la tentative du fils en algérie c'est pas forcément des grandes révolutions enfin tout ce qui se passe dans la décomposition de ce qu'on a appelé le printemps arabe c'est ce genre de choses autrement dit c'est la religion qui semble être le moteur d'un certain nombre de phénomènes important révolutionnaire à l'échelle de la planète les nationalismes violents eux aussi se chargent de dimensions religieuses je donne un exemple parce qu'il est très très impressionnant je on pourrait peut-être parler du nationalisme tchétchène mais moi ce qui me semblerait intéressant c'est de voir à quel point les identités nationales au proche orient se sont déplacées ou lester des dimensions religieuses très fortes j'en donne juste un exemple en israël en israël le nationalisme messianique c'est la plaie c'est le grand problème israélien il y en a certainement d'autres mais c'est c'est eux qui c'est des nationalistes messianiques si vous voulez qui ont utilisé aviance qui ont assassiné rabine bon et donc et c'est des phénomènes qui ne sont pas isolés et donc je pense qu'il faut accepter l'idée que les violences qui ailleurs étaient politiques et apparemment uniquement politique aujourd'hui pas toujours pas partout enfin souvent se charge de violences la première chose je veux dire maintenant quelques mots sur l'individualisme dans les violences d'aujourd'hui en tout cas dans les analyses que l'on peut faire de la des violences d'aujourd'hui il ya deux dimensions ici premièrement premièrement l'individualisme ça peut mener à l'idée que des individus isolés seuls par un geste fort vont pouvoir mettre en oeuvre des processus qui seront qui auront des effets politiques considérables religieux et ces actes là sont portés par des par des individus qu'autrement dit le martyrisme parce que c'est ça dont je suis en train d'essayer de vous parler c'est l'idée qu'il y a une autre vie que sur terre il faut bien voir une chose contrairement à une idée reçue les martyres n'ont pas le sentiment nécessairement de de donner leur vie pour faire progresser leur cause long mais pas seulement ils ont aussi le sentiment qui est en passant dans un autre monde ils auront réglé leurs problèmes de la vie sur terre ils entreront dans dans ils recevront des grosses des gratifications et donc très important le problème pour eux c'est pas seulement de contribuer à construire un meilleur monde sur terre c'est ça qu'ils voient les choses le problème pour eux c'est de passer dans un autre monde on a souvent dit des choses que je crois très superficielle un du genre les djihadistes qui meurent pensent qu'ils auront droit je ne sais plus combien de vierges en arrivant au paradis oui ce genre de choses mais je pense que c'est plus compliqué mais qui a vraiment l'idée de sortir de ce monde et non pas du tout de changer ce monde seulement en tout cas et ce phénomène si on regarde historiquement je pense qu'il est apparu au cours de la guerre Iran-Irak c'est très intéressant de voir vous citiez Kostrokavar tout à l'heure Colette très intéressant de il a étudié c'est un chercheur qui travaille en France maintenant mais qui au début dans les années 80 a étudié le phénomène Basidji les jeunes martyrs de la révolution par dizaines de milliers peut-être centaines de milliers des jeunes qui ont dit nous on veut aller combattre dans les guerres Iran-Irak fin des années 70 on veut aller combattre contre l'Irak on veut mourir au combat alors tout le monde a pensé que c'était pour la révolution et d'ailleurs le régime les a utilisés comme ça mais les enquêtes sérieuses montrent qu'en réalité ce qu'ils voulaient c'était mourir parce qu'ils pensaient que la révolution avait échoué mais qu'ils trouveraient en mourant ils entreraient dans autre chose donc voyez ce genre de choses ça nous aide à mieux comprendre le martyris et donc une première dimension de l'individualisme c'est le fait que les gens vont donner leur existence propre dans la violence dans ces cas extrêmes dont je viens de vous parler et puis la deuxième dimension c'est qu'aussi on va se réaliser par rapport au monde tel qu'il est dans la violence on va se faire connaître comme individu dans la violence on va être une sorte de héros il ya un cas extrême à la fois éviter les généralisations trop rapide bien sûr c'est celui de Mohamed Merah vous savez ce jeune garçon qui a tué trois ou quatre militaires français musulmans puis très vite trois enfants juifs et un enseignant juif devant une école tout ça à toulouse et bien Mohamed Merah se baladait avec une caméra gopro sur le front de sorte que en même temps qu'il commettait ses horreurs et bien elle il espérait qu'elle allait pouvoir comme ça circuler sur des réseaux sociaux via des via internet et donc ils voulaient rentrer dans l'histoire il ya souvent cette dimension très individualiste que l'on retrouve aussi pour prendre un phénomène qui n'est pas en tout cas explicitement politique dans ce qu'on appelle le school shooting ça veut aux états unis un jeune qui rentre dans une école et qui tue tout ce qui peut tuer avant de finir il le sait d'avance sous les balles de la police et bien des chercheuses qui s'appelle Nathalie Patton a fait une recherche très intéressante elle a pris sur youtube les les ce qui avait été posté soit par ces garçons avant de passer à l'acte soit même par des gens qui commentent qui commentent ces ces school shooting et elle montre de façon lumineuse que si on veut comprendre quelque chose à ces phénomènes il faut voir que ces garçons veulent être des individus veulent et n'arrivent pas c'est un des c'est l'individualisme impossible ou ou exacerbé qu'ils n'arrivent pas à se à se concrétiser parfois d'ailleurs ça prend des formes encore plus encore plus extrêmes mais je laisse ça de de côté alors je voulais dire quelques mots sur sur ces enjeux on peut aussi ajouter autre chose c'est que l'individualisme pénètre la violence non plus en accompagnant avec le côté religieux ou le côté en tout cas au delà de la politique mais en accompagnant au contraire en dessous de la politique infra politique c'est à dire en accompagnant le côté la violence ça permet aussi de d'accaparer des ressources économiques faut bien voir que de très nombreuses guérillas mouvements armés ou autres ont des dimensions plus ou moins criminelle classique bon il ya des guérillas le cas le cas de la colombie qui a été très à l'honneur ces dernières années et de sur ce plan est tout à fait clair il ya dans la col dans les farc des dimensions de narcotrafic de c'est très connu de criminalité et donc être dans une guérilla pratiquer la violence c'est aussi accéder aux ressources criminelles qu'amène par exemple le trafic de de la drogue et donc l'individualisme c'est ça que j'essaie de vous montrer pénètre la violence politique par au dessus avec la religion le martyris ce genre de choses et par en dessous avec la criminalité et donc le politique se se déplace se transforme s'affaiblit peut-être au profit d'autres d'autres dimensions et ça sont des choses que je crois très 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 importantes enfin troisième point qui me semble très très important c'est que si on veut comprendre les expériences importantes et même parfois moins importantes de violence aujourd'hui il faut penser les choses de manière très globale une violence même très locale vous ne l'analyserez bien que si vous prenez en dans votre analyse en vue des logiques planétaires des logiques mondiales le petit le petit jeune qui a été embarqué par les phares qui à l'âge de 12 13 ans pour ramasser dans un village et qui se retrouve dans la guérilla et bien si vous voulez comprendre son existence et bien vous devez faire intervenir le narcotrafic le mexique les états unis enfin des choses tout de suite beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus large si vous prenez les logiques alors plus plus élaboré bien sûr du terrorisme du genre daech vous n'y comprenez rien vu de france si vous n'introduisez pas dans l'analyse de deux dimensions d'un côté une dimension interne à la société française comment des gens français qui vivent en france deviennent terroristes et des dimensions géopolitiques ce qui se passe au proche orient en syrie ce genre de choses et donc on pourrait prendre beaucoup d'épisodes de violences aujourd'hui je pense que ce qui est neuf aussi c'est que la question n'est pas seulement internationale comme comme quand on disait que certaines violences du mouvement palestinien étaient internationales la question est aussi que des violences même très locales on les comprend bien si l'analyse elle est globale le même où le riche bec dont je vous parlais tout à l'heure il a dit il faut passer maintenant au cosmopolitisme méthodologique voir les choses du point de vue cosmopolitique du point de vue planétaire alors j'insiste bien tout ce que je vous dis c'est pour essayer de vous montrer que on doit considérer la violence contemporaine aujourd'hui avec l'hypothèse beaucoup plus large vous posez ma veste à d'autres jours on doit considérer la violence de type politique sociale aujourd'hui en fait avec l'idée je vais le dire maintenant en ramassant un peu tout ce que je viens d'essayer de vous montrer avec l'idée que nous sommes en train de passer d'un monde à un autre que c'est pas seulement la violence qui change évidemment mais la violence est une de ces expressions du passage d'un type d'organisation de la planète d'un type de fonctionnement de nos sociétés d'un type d'action politique de la poussée de l'individualisme etc nous passons d'un type de type de société mais plus largement d'un type de d'un univers à un autre et que on comprend peut-être aussi mieux la violence à l'intérieur d'une société si on considère que dans ce changement de monde dans lequel nous sommes embarqués tous et bien nos systèmes politiques et géopolitiques doivent se transformer et que quand ils ne se transforment pas ils sont incapables de traiter des questions qui devraient être traitées autrement de façon violente mais qui faute de traitement politique ou géopolitique bien prennent l'allure de la de la violence alors je vais pas vous dire des banalités sur les changements du monde enfin quand même la guerre froide c'est fini nos sociétés il y avait un sociologue un autre sociologue que j'aimais bien qui avait une image magnifique qui s'appelait sigmund bauman il disait dans nos sociétés tout devient liquide nos sociétés se liquéfie bon mais il y a toutes sortes de phénomènes qui montrent que c'est aussi dans les changements actuels de cette liquéfaction si vous voulez où les systèmes politiques et géopolitiques ont des grandes difficultés à fonctionner que la violence trouve c'est tous ces espaces alors je vais pas en parler beaucoup plus parce que je voudrais rentrer on pourra discuter de ce genre d'hypothèses mais je voudrais rentrer dans le coeur de de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui le coeur de ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est l'idée qu'il faudrait réfléchir beaucoup plus aussi à la prévention ou à la sortie de la violence que on ne peut pas se contenter d'analyser la violence et que c'est pas parce qu'on a bien analysé la violence tel ou tel épisode tel ou telle forme telle expression de violence qu'on a la recette pour en sortir ou pour éviter qu'elle s'étende ou pour la pour la prévenir c'est compliqué alors c'est quoi d'abord sortir de la violence c'est pas simplement arrêter la violence évidemment pas arrêter la violence d'abord ça veut pas dire qu'elle ne recommencera pas je discutais tout à l'heure avec l'un d'entre vous avant qu'on commence vraiment cette rencontre parler de la de la colombie et je lui disais ce que l'on me décrit aujourd'hui dans ce pays qui vient de apparemment de sorte de commencer à sortir de la violence puisqu'il y a eu une négociation entre la guérilla et l'état et bien ce qui se passe c'est que d'autres formes de violence que la guérilla trouve leur essor dans les endroits où la guérilla contrôler bien les choses et évite apporter une sorte d'ordre si vous voulez social localement quand elle disparaît comme guérilla et qu'elle n'a pas la capacité politique d'intervenir et bien la violence devient des mafias des petits pouvoirs locaux des petits bandits des choses comme ça la criminalité remplace la violence plus politique si vous voulez donc c'est pas parce que c'est une forme de violence a disparu ou régresse que toute la violence disparaît premièrement deuxièmement le problème c'est que c'est pas parce qu'une forme on a compris comment une forme de violence s'était mise en place que l'on aura la recette pour en sortir comme si on pouvait faire machine arrière comme s'il suffisait de remonter le temps à l'envers et puis troisième remarque préalable tout ça est très compliqué parce que la temporalité n'est pas la même s'il s'agit de sortir de la violence selon la façon dont on regarde les questions si vous êtes le chef de la police ministre de l'intérieur ou ce genre de personnage et bien sortir de la violence pour vous c'est arrêter tout de suite le terrorisme donc vous avez besoin que les policiers les magistrats enfin que tout les tout ce qui fait l'appareil d'état soit capable au jour le jour d'intervenir donc la temporalité elle est immédiate on n'attend pas de la police ou d'un ministre de l'intérieur qu'il règle pendant dix ans les questions de terrorisme on attend que n'y ait pas d'attentats tout à l'heure ou demain mais si je vous dis qu'il ya derrière tout ça des problèmes d'éducation des problèmes économiques des problèmes culturels des problèmes d'enseignement de la religion enfin etc vous admettrez aussitôt que sortir de la violence ça peut prendre plus enfin ça exige une réflexion sur un temps beaucoup plus long et donc premièrement réfléchir à la sortie de la violence c'est accepter que selon la façon dont on regarde la question tout ça est complémentaire n'est pas forcément contradictoire mais on on se situe dans des temporalités qui ne sont pas ils ne sont pas les mêmes bien entendu moi je suis sociologue donc je serai plutôt du côté de l'analyse en profondeur et donc de l'idée aussi du temps plutôt 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 long mais je sais aussi que dans certains cas non seulement il faut analyser les choses dans la temporalité courte mais qu'en plus certains épisodes de violence se comprennent mieux si on arrive à voir quels ont été les interactions qui ont fabriqués localement au jour le jour et par conséquent non seulement la sociologie a peut-être intérêt elle aussi à regarder les choses immédiates mais elle a peut-être même tort si elle se contente de se projeter uniquement sur le sur le sur le long terme alors tout ça donc pour dire qu'il faut tenir compte de temporalité tout à fait distincte et je remarque une chose plus on est dans le court terme plus on est tenté d'analyser la violence en elle même comme un problème presque autonome il ya de la violence il faut l'arrêter c'est presque un problème technique j'avais été choqué j'en ai parlé avec lui ensuite lorsque le premier ministre manuel valls à l'époque avait dit à propos du terrorisme expliquer le terrorisme je cite sa phrase exacte c'est déjà vouloir un peu excuser alors pour un sociologue c'est inacceptable et je pense que pour un enseignant tout autant alors l'enseignant il faut surtout pas qu'il explique parce qu'il a l'air d'excuser mais je en y réfléchissant ça voulait dire quelque chose aussi donc il avait tort il l'a reconnu d'ailleurs après il est revenu un peu sur tout ça il avait tort mais ça voulait dire une chose c'est que à très court terme c'est pas le moment forcément de chercher des longues explications le plus urgent la temporalité est telle que bah oui il faut effectivement ne pas chercher à expliquer il faut empêcher que ça continue arrêter tout ça et donc le problème il est policier il est militaire mais évidemment plus on s'éloigne donc du très court terme et plus la question de la violence doit être référée à autre chose qu'elle même c'est à dire à des dimensions sociales culturelles religieuses économiques etc et donc je crois que quand on veut réfléchir à la sortie de la violence c'est ma première remarque il faut savoir faire une sorte de grand écart et accepter de se demander comment on peut concilier ou pas la temporalité de ceux qui sont dans le très court terme et la temporalité de ceux qui ont des dizaines d'années de perspectives dans leur façon de réfléchir c'est un point que je crois assez assez important un deuxième point sur lequel je voudrais insister à propos de la sortie de la violence c'est que je me rapproche de ma thèse la plus centrale dans ce que je vais vous dire c'est que on s'aperçoit que selon la façon dont une expérience importante de violence politique se termine et bien on a une chance plus ou moins grande que cette sortie ou cette fin soit durable parce que ça ne recommence pas et j'ai eu la chance d'avoir accès à des tableaux statistiques qui avait établi un de mes collègues suédois qui s'appelle Peter Wallenstein donc je donne son nom parce que vous connaissez ce genre de dossier il était venu à Paris avec des statistiques très intéressantes donc je vous les livre en les résumant il disait en gros il y a un groupe armé soit entre deux groupes armés soit un des deux l'emporte la victoire soit il y a une négociation entre les deux et bien il a fait des statistiques sur un très grand nombre de conflits armés de ce genre de par le monde depuis une quarantaine d'années et il arrive à une conclusion très nette les expériences qui se sont soldés par une victoire d'un camp sur un autre ne sont pas aussi durables aussi fortes aussi réussies que les expériences qui se sont soldés par une paix négociée qu'autrement dit sortir de la violence c'est pas la victoire militaire d'un camp sur un autre qui est plus efficace ce qui est beaucoup plus efficace c'est la négociation entre les deux les deux parties prenantes je vous fais grâce des chiffres qui donne mais si vous voulez tout à l'heure dans la discussion je pourrais être plus plus précis c'est très intéressant et d'ailleurs en l'écoutant et en lisant les tableaux qu'il avait établi je me suis souvenu que on avait souvent expliqué le nazisme par la façon dont non seulement l'allemagne avait perdu la première guerre mondiale mais la façon dont en plus la victoire s'était soldée par des conditions extrêmement lourdes pour pour l'allemagne et donc ce genre de choses me semble mériter toute notre attention au passage puisque j'évoque la fin de la guerre de 1918 les américains on ne le sait pas souvent on ne le dit pas souvent les américains avaient refusé de signer le traité de versailles parce qu'ils trouvaient qu'il était trop dur justement pour l'allemagne donc il y avait des gens qui comprenaient qu'il y avait un problème maintenant je crois aussi que quand on réfléchit à la sortie de la violence il faut distinguer des niveaux de problèmes et je vais le dire de façon très élémentaire le niveau des individus au niveau des groupes le niveau des états et le niveau supranational si vous voulez c'est quoi sortir de la violence si vous considérez des individus je crois que c'est d'abord savoir ce que l'on fait pour ceux qui ont été victimes pour les survivants pour les enfants pour les proches des victimes comme individus il ya du traumatisme il ya aussi de l'injustice il ya des choses il ya des pertes qui sont irréparables sortir de la violence c'est certainement se poser la question savoir qu'est ce qu'on fait et c'est pas si simple que ça bon ça n'est pas si simple que ça pourquoi tout simplement parce que dans certains cas les dégâts ont été irrémédiables et que surtout dans d'autres dans certains cas on ne sait pas on ne sait pas très bien si ce que les victimes peuvent espérer c'est comment dire simplement si ce que si pour les si ce que les victimes peuvent espérer cette mise en position d'oublier ou être mis en position d'être reconnu ou mis en peut être en position de pouvoir comme on dit parfois faire leur deuil c'est très différent les logiques de la prise en compte des victimes mais c'est sortir de la violence c'est pas seulement se préoccuper des victimes c'est se préoccuper aussi des coupables c'est se préoccuper aussi de ceux qui ont sans être victimes ni coupables ont pu être un peu les deux il ya des familles parfois où on a été les deux c'est se préoccuper de beaucoup de choses qui concernent donc des personnes singulières c'est un premier niveau deuxièmement un deuxième niveau c'est se préoccuper sortir de l'alliance qu'est ce qu'on fait quand des communautés les groupes ont été plus ou moins partiellement détruits dans leur culture dans leur existence économique dans leur existence physique j'ai une étudiante qui a fait il ya assez longtemps une étude très intéressante sur des femmes villageoises dont les visent en ex-yougoslavie dont les villages avaient été détruits elles s'étaient retrouvées dans des camps enfin ça a été une expérience théorie comment est-ce que ces femmes vont se reconstruire certains ont dit mais il faut reconstruire leur communauté leur village et donc il ya eu des cas où on a essayé à la fin de ces horreurs de reconstruire des communautés villageoises et il ya eu d'autres femmes à qui j'en ai dit écoutez on va vous aider à aller dans la grande ville et là trouver du travail à vous insérer dans la grande ville et bien l'expérience dont parlait mon étudiante je ne généralise pas du tout a montré assez clairement dans ce cas précis que les femmes qui s'en sortait mieux c'est celles pour lesquelles on n'essayait pas de reconstruire des communautés villageoises mais qu'il valait bien mieux les aider à s'installer dans la grande ville bon voilà des questions importantes qu'est ce qu'on fait quand une culture a été détruite ou presque voilà des grandes questions qui appellent est ce qu'on fait des politiques de reconnaissance est ce qu'on peut refaire vivre des des cultures au niveau de l'état maintenant ou d'une collectivité genre étatique là d'un ensemble de ce de ces niveaux là je crois que l'un des grands grands problèmes si l'on veut sortir de la violence c'est de savoir si on veut la paix ou la justice ou si on est capable de concilier la paix ou la justice si je vous dis écoutez on va arrêter la violence on va faire la paix mais le prix à payer pour ça c'est que ceux qui ont été criminels et des lois d'amnistie on leur fiche la paix c'est pas du tout la même chose que si l'on dit écoutez la justice avant tout donc comment concilier je parle un peu comme mandela comment concilier la justice et la paix ça n'est pas facile mais c'est la responsabilité d'un état de débattre de ces de ces questions et de mettre en forme ou en place des modalités de justice qui sont pas toujours faciles à établir concilier la justice et la paix c'est vraiment un challenge un défi considéré et puis enfin il ya un niveau international je viens de lire un livre que je vous recommande est un très grand livre de philippe sand s ind qui s'appelle retour à l'emberg et donc je vous parle de ce livre parce qu'il pose un problème extraordinaire alors le livre c'est comme il est construit comme une sorte de double hélice il ya d'un côté lui-même en quête de son père son grand-père etc donc il reconstruit la saga familiale d'une famille qui a été à moitié détruite une famille juive qui était à moitié détruite et qui venait d'une petite ville qui a été ukrainienne polonaise russe qui a eu toutes sortes de l'avatar qui s'appelle l'emberg ou le vof ou le juif selon le moment où elle était occupée par les uns par les autres donc ça c'est le côté je dirais sans grande surprise et puis même si c'est très intéressant et puis la deuxième hélice de son de ce livre c'est la mise en scène de deux penseurs de juristes qui ont proposé deux approches différentes pour ce qui allait culminer avec le procès de nuremberg pourquoi un des deux juristes dit il faut considérer à l'échelle internationale que ce qui a été fait par les nazis c'est un génocide et il s'appelle lemkin autrement dit c'est un crime qui voulait détruire un groupe premier raisonnement et l'autre juriste l'autobar je crois le premier s'appelait lemkin l'autre juriste dit les nazis ont été coupables de crimes contre l'humanité le problème n'est pas qu'ils aient visé tel ou tel groupe qu'ils aient voulu détruire tel ou tel groupe les juifs les gigantes non le problème c'est qu'ils aient commis des crimes contre ce qu'il y a d'humain chez toutes sortes de personnes c'est très intéressant voilà un genre de débat international est-ce que la justice à l'échelle supranationale si on veut bien admettre qu'elle n'est pas seulement la justice des vainqueurs ce qui est aussi un autre débat mais est-ce que la justice à ce niveau supranationale est ce qu'elle doit s'intéresser plutôt dans un cas comme celui là à la destruction de groupes génocide ou la destruction de personnes dans leur humanité crime contre l'humanité oui le genre de questions qu'on peut sortir sortir de la seconde guerre mondiale et du nazisme c'est quoi c'est sanctionner les criminels de guerre d'une manière ou d'une autre c'est un livre le montre très bien donc je me permets de vous le recommander c'est un livre tous ceux qui l'ont lu l'ont trouvé passionnant et donc il faut réfléchir à tous ces niveaux si on veut réfléchir à la sortie de la violence et là je parle en chercheurs en sciences sociales je constate une chose c'est que aujourd'hui toutes ces questions sont traitées de manière très fragmentaire et sont traitées par des gens qui sont plus des experts des professionnels alors si c'est des médecins psychiatres si c'est des gens qui ont été traumatisés des des consultants internationaux des juristes s'il s'agit de mettre en place de la justice transitionnelle comme on dit c'est à dire justement savoir comment concilier la paix et la justice enfin il ya plein de compétences des gens remarquables c'est pas du tout des gens qui travaillent dans des ong des gens qui travaillent pour les organisations internationales il ya plein de compétences mais ça n'est pas un domaine pour lequel il existe une recherche en sciences humaines et sociales un peu structuré un peu constitué et donc je pense que c'est quelque chose d'important il est je crois tout à fait décisif de se demander comment articuler dans le même ensemble d'analyses les niveaux que je viens de distinguer et les temporalités que j'ai que j'ai évoqué ça me semble important et comment articuler comment faire des choses cohérentes parce que si vous traitez des victimes individuelles dans l'épisode de grandes violences d'une façon qui est le contraire de ce que vous proposez au niveau international il arrivera un moment où ça ne marchera pas il arrivera un moment où la contradiction sera trop sera trop grande et donc j'en arrive j'en arrive à ce qui est ma conclusion parce que je pense que j'ai on me fait des signes donc je comprends je suis pas très loin je pense que il faut dire en conclusion deux ou trois choses premièrement nous sommes entrés dans une époque je disais tout à l'heure où on considère que la violence c'est le mal mais aussi dans une époque où on ne veut pas oublier la violence il ya un peu plus d'un siècle un siècle et demi un très grand philosophe philologue etc qui s'appelait ernest renan faisait une conférence au collège de france 1880 81 et le titre de la conférence c'était qu'est ce qu'une nation et dans cette conférence il dit dans il disait une nation pour pouvoir continuer à fonctionner doit savoir oublier parce que si on n'arrive pas à oublier comment la nation s'est construite les catholiques et les protestants vont aussi s'agit de la france vont continuer à se déchirer encore non il faut savoir oublier et on pourrait avoir des raisonnements identiques au niveau des individus pour pouvoir continuer à vivre après une expérience terrible il faut savoir oublier ça c'est un raisonnement de type ernest renan je crois qu'aujourd'hui peu de gens acceptent l'oubli et dans les pays nous voyons partout des des demandes de mémoire partout la mémoire a parfois même remplacé l'histoire parfois elle modifie l'histoire parfois elle se heurte à l'histoire mais elle existe très fortement sans arrêt de mémoire ici à marseille moi j'avais rencontré il ya 25 ans des gens qui qui voulaient absolument qu'on parle de la mémoire arménienne ils avaient raison c'était très important très intéressant on n'en parlait pas il ya 50 ans ou très très peu la mémoire a surgi dans notre vie publique et donc on ne peut pas oublier alors qu'est ce qu'on peut faire il ya deux façons de ne pas oublier aussi bien au niveau des individus qu'à des niveaux beaucoup plus large la première je vais utiliser les catégories freudienne c'est la mélancolie et la deuxième c'est le deuil c'est quoi la mélancolie c'est je ne pense qu'à ça je suis tourné vers le passé je rumine bon j'ai peut-être raison peut être pas le choix alors que le deuil c'est je n'oublie pas mais je me projette vers l'avenir je ne suis pas en permanence tourner vers le passé et en racontant ça je pense à un autre de mes étudiants arméniens justement qui était venu voir il ya très longtemps qui m'avait dit écouter vous l'avez pas dit dans le vocabulaire je vais utiliser là m'avait écouté dans ma famille les amis sera on ne me parle que du génocide alors je voudrais faire ma thèse avec vous mais je vous en supplie aidez moi à trouver un sujet autre que le génocide arménien parce que bon tout le monde s'attend bon alors je sais plus ce qu'il avait fait d'ailleurs mais il fait autre chose à vous dire je n'oublie pas mais je veux pas être enfermé voyez je veux pas être enfermé dans un ensemble de problèmes qui me tirent en permanence vers le passé mais on peut pas oublier donc voilà je crois que l'oubli la mélancolie ou le deuil c'est le c'est les trois possibilités et que il me semble qu'on s'en sort mieux lorsqu'on arrive à construire le deuil mais c'est un mot très dangereux aujourd'hui il ya des associations de victimes du terrorisme qui fonctionne en france si vous leur dites qu'il faut faire leur deuil des attentats elle regarde avec des yeux comme ça ça vous parce que ça semble vouloir dire qu'il faut passer à autre chose non c'est pas ça que ça devrait vouloir donc premièrement savoir réfléchir de cette manière là oubli d'un mélancolie et puis deuxièmement et c'est ma conclusion deuxièmement savoir qu'une société a nécessairement des divisions à sert nécessairement des gens qui ont des intérêts des visions des valeurs différentes qui s'opposent et donc si nous voulons minimiser prévenir éviter la violence nous sortir de la violence nous devons nous poser la question qu'est ce qu'on fait de ce qui nous divise alors certains vous diront écoutez on va c'est très simple rien ne nous divise nous n'allons voir que ce qui fait de nous un ensemble unifié si on vous parle de la nation et qu'on vous l'a décrit de manière très homogène ou si on parle de la république et qu'on vous dit que dans la république il n'y a aucune place pour ce qui sépare nous sommes tous la république comme on disait en 1793 est une et indivisible ce genre de discours qui est très beau et qui peut avoir sa son utilité mais ne nous dit rien du traitement de ce qui nous sépare et donc le problème je crois aussi bien au niveau local qu'au niveau national qui a des niveaux encore plus là le problème pour moi est de savoir non pas nier masquer le fait qu'il y a des divisions mais de savoir les traiter c'est plutôt l'idée démocratique me semble-t-il peut le mieux ici fonctionner ce qui veut dire qu'il s'agit dans cet esprit non pas de dire qu'il n'y a pas de conflit mais de dire transformons les problèmes les crises les difficultés les tensions les rapports difficiles ou l'absence de rapport les logiques de rupture transformons tout ceci le plus possible en débat et en conflit mais en conflit non violent en capacité de négocier en capacité de construire des échanges qui vont aboutir à un traitement qui sera jamais parfait mais qui évitera quand même certainement bien des dérapages et donc c'est pour ça que je n'aime pas l'expression et je termine là dessus de post conflit si je vous je reprends mon exemple colombien le problème n'est pas de dire qu'il n'y a pas de conflit en colombie le conflit demeure le problème est de transformer une logique de guerre de guérilla de violence en conflit non violent et donc le problème n'est pas de faire du post conflit comme on le dit beaucoup dans le jargon des nations unies le problème est de transformer le conflit violent en conflit non violent la lutte armée en débat et en conflit politique c'est ça qui me semble le plus le plus important est ce que je vous dis au niveau donc l'état on peut y réfléchir à des niveaux plus petits ou ou plus ou plus voilà ce que je voulais vous proposer pour ce pour ce soir merci alors je suis à l'heure que l'aide merci beaucoup on va prendre le temps d'un moment de d'échanges de discussion peut-être de conflit aussi et de débats surtout merci beaucoup pour cette conférence et pour cette je vais dire géopolitique de la violence avec tous les exemples que vous avez pu donner je voulais pour lancer un petit peu la discussion revenir sur cette notion de post conflit qui est quand même un terme qui qui a été érigé je pense par les nations unies et qui est en fait mettre en place une sorte de pacification après des situations on va dire de violences extrêmes vous employez ce terme aussi de violences extrêmes alors je renvoie un petit peu à walter benjamin qui parlait de violences suprêmes celle qui donne la mort donc c'est de celle ci qu'on parle toutes les violences ne donne pas la mort il ya différentes formes de violences vous parlez même des violences symboliques voilà alors qu'est ce que ce terme signifie à quel endroit se pose-t-il ce terme de post conflit et quand vous dites qu'il faut réintégrer le conflit dans le jeu politique j'ai une question c'est justement ce jeu politique dont vous dites qu'il n'a ni le temps ni les espaces pour réintégrer ce conflit est ce que ça n'appelle pas à refonder la politique et refonder même de nouvelles organisations politiques puisque vous parlez de conflits institutionnalisés et refonder même peut-être de nouvelles théories politiques alors je vois je vois grand je vous pose des grandes questions c'est drôle parce que je voudrais répondre à vos grandes questions par des réponses très conjoncturelle alors c'était pas tout à fait ce qu'il faudrait faire mais enfin je crois qu'on est dans un moment en france de ce point de vue là vraiment intéressant pourquoi parce que si je simplifie je pense que tout le monde peut accepter ce genre d'image nous avons aujourd'hui un pouvoir qui occupe le centre centre droite plutôt mais enfin disons très installé au centre et qui une fois qu'il a bien occupé cet espace ne laisse pas beaucoup de place à d'autres acteurs politiques en dehors des extrêmes et des gens radicalisés ou à des débats où les gens se radicalisent qu'autrement dit nous sommes dans un drôle de moment où l'espace du traitement politique du conflit je crois est limité parce que ou bien le pouvoir dit circuler il n'y a rien à voir je m'en occupe quitte à envoyer les gendarmes ou à mettre vraiment la pression très très forte ou bien sinon ce qui reste c'est des positions qui se radicalisent y compris ça donne des petites violences pour l'instant mais qui pourrait devenir pire parce que il n'y a pas de système politique aujourd'hui en france capable par exemple au parlement de débattre de certaines choses et je pense qu'il y a en plus un autre problème là aussi très conjoncturel et j'arriverai aux nouvelles théories politiques ensuite qui a un autre problème conjoncturel qui est que les demandes elles-mêmes susceptibles d'être traitées politiquement sont faibles je regarde notre dame des landes je vous parle de l'actualité un instant je peux être trop long dedans je regarde notre dame des landes alors moi je suis suffisamment âgé de en avoir deux ou trois parmi vous aussi pour me souvenir du larzac j'y étais j'étais au larzac mais au larzac nous étions je ne sais pas peut-être vingt mille pendant l'été 74 quand c'était nous étions un très grand nombre il y avait un monde fou et il y avait des courants de sympathie d'opinion mobiliser ça ça voulait dire quelque chose sur la société aujourd'hui notre dame des landes je dis pas qu'il ya aucun courant de sympathie enfin si on essaie de voir qui va se mobiliser c'est bien moins actif prenez nuit debout nuit debout n'a rien de comparable comme importance si vous regardez ce qui s'est passé en espagne avec le mouvement 15 m les indignés et donc un autre aspect des problèmes dont nous parlons c'est pas seulement que la capacité politique de traiter les problèmes me semble un peu restreint mais c'est aussi que les problèmes eux mêmes me semblent encore peu construit dans notre société ça peut changer alors refonder la politique ça passe à mon avis mais alors ça passe évidemment par beaucoup de choses ça passe par des idées je vais vous dire je ne sais pas quelle est votre vie ici aux uns et aux autres mais moi ce que j'observe là où j'habite à paris et dans les milieux que je fréquente c'est et qui sont assez nombreux en réalité c'est un désir très fort de participer à des nouvelles initiatives y compris de réflexion il ya toutes sortes de groupes qui se construisent pour travailler sur la démocratie sur la justice il se passe beaucoup de choses petit local il ya une sorte de bouillonnement ou d'effervescence bon mais c'est pas ça suffira pas mais il faut certainement des nouvelles idées il faut et je crois aussi qu'il faut attendre que le gouvernement actuel est réussi ou échoué moi je souhaite qu'il réussisse certains pensent qu'il ne peut qu'échouer mais moi je souhaite qu'il réussisse parce que paradoxalement la reconstruction d'un système politique dans un pays comme le nôtre elle passera plus à mes yeux plus par la réussite de ce gouvernement que par son effet alors théorie politique je voudrais vous dire ceci moi je pense qu'aujourd'hui le débat commence à se mettre en place c'est un débat qui oppose ceux qui disent la démocratie à un avenir elle peut se relancer elle peut s'étendre et on peut argumenter à ceux qui disent la démocratie ne pourra pas et par conséquent nous devons nous diriger vers des formules post politique post démocratique utilise le jargon des politologues et nous devons nous accepter l'idée qu'aujourd'hui ce qui est attendu dans les sociétés occidentales aussi c'est un certain autoritarisme ce sont des discours parfois populistes souvent même mais pas seulement autrement dit pas de médiation entre le peuple et le pouvoir mais le pouvoir peut avoir été élu démocratiquement et donc moins de démocratie et plus d'efficacité politique du pouvoir donc je pense que le débat il est là est ce qu'on est capable d'inventer plus de démocratie où est ce que l'on va aller vers des formules plus autoritaires et je pense dans une discussion presque entre nous je pense qu'aujourd'hui s'il faut réfléchir à l'expérience d'Emmanuel Macron je pense qu'elle est portée en partie mais pas seulement mais elle est portée en principe par des attentes d'autorité et par un certain autoritarisme qui fait qu'il agit de verticalement et de haut en bas et donc paradoxalement nous avons la chance que ça se passe au centre là où ailleurs ça se passe plutôt à l'extrême droite donc je vais pas évidemment comparer Macron à Orban en Hongrie ou ce genre de choses qui seraient vraiment indécentes mais je pense que ce qui fait la réussite possible de ce pouvoir c'est aussi une certaine dose d'autoritarisme et donc moins de démocratie on le voit on ne voit pas seulement avec le traitement des mouvements actuels on le voit aussi avec bon ce qui se passe au parlement en général et on pourrait certainement trouver d'autres plein d'exemples de cette tendance alors je sais pas si j'ai réfléchi j'ai répondu à votre question mais je crois que le vrai débat il est est ce que nous pouvons à tous les niveaux que j'ai évoqué au niveau local national régional europe et international global est ce que nous sommes capables d'inventer plus de démocratie y compris dans nos institutions pas seulement dans notre vie politique y compris dans nos institutions moi j'appartiens à des courants de sociologie qui sont beaucoup intéressés il ya déjà 30 ans à la famille comme institution démocratique la famille démocratique j'ai un collègue de saint glis qui a écrit des choses très intéressantes là dessus les institutions on peut dire oui elles sont archaïques bon et puis on peut aussi se dire non elles s'ouvrent elles se transforment elles deviennent démocratiques un peu plus regardez tous les débats sur ces institutions où il était pas question de parler de pédophilie ce genre de chose ça explose aujourd'hui c'est plus tenable donc les institutions je dis pas qu'elles se démocratisent mais l'esprit démocratique peut se renforcer et un niveau au delà des états nations après tout l'europe n'existait pas alors on peut critiquer l'europe technocratique bureaucratique il n'empêche que c'est quand même un esclon de vie démocratique que nous n'avions pas donc on peut essayer d'être un peu optimiste voilà donc moi je serais du côté de ceux qui défendent l'idée démocratique contre ceux qui défendent un populisme qui peut être de droite toute gauche ou du centre mais qui est quand même dans le refus des médiations des corps intermédiaires alors c'est une expression qui est devenue à la mode les corps intermédiaires voilà c'est un peu ça ma réponse je crois que on va essayer de passer un micro dans la salle alors est-ce qu'il peut y avoir un petit peu de lumière dans la salle parce qu'il y a une d'ici on voit rien du tout on voit pas vraiment alors peut-être en attendant le micro qui est à six premières questions je voulais vous citer vous dites chez les intellectuels la notion de violence est devenue un petit peu tabou nous avions avec Jean-Paul Sartre qui écrivait on a raison de se révolter quelqu'un qui s'engageait sur les voies de la même une certaine forme de violence moi j'aurais envie de citer Stéphane Essel indignez-vous qui peut-être agite autrement les choses et vous dites à la fin du livre il s'agit aujourd'hui de comprendre les conflits qui dessinent les rapports sociaux de demain et les formes justement de violence ou de conflits qui sont présentes justement dans les forces en présence parfois en absence puisque vous citez le capitalisme financiarisé où on ne voit pas les visages des grands financiers et du coup les forces en présence il y en a peut-être une d'un côté et puis l'autre est absente on ne la voit pas alors ma question c'est plutôt quelle forme de rapports sociaux pour demain et comment vous voyez là moi alors je vous dis des choses vraiment très générales hyper générales je vous dis tout à l'heure je pense qu'on est en train de passer d'un monde à un autre et bien dans les dans ce passage vous avez des conflits qui relèvent plutôt de l'ancien monde vous avez des conflits je vais l'illustrer dans une seconde qui relèvent plutôt du nouveau monde il y avait peut-être aussi des conflits qui sont proprement des conflits liés au passage conflit de l'ancien monde je ne voudrais pas être injuste avec les cheminots de la SNCF en vous disant qu'ils sont archaïques mais c'est quand même un conflit qui renvoie y compris dans ces méthodes de lutte qui renvoient à l'ancien monde et à la défense de l'ancien monde défense que je ne conteste pas c'est pas ça mais c'est quand même l'ancien monde qui est défendu et y compris les méthodes de lutte les gens de la SNCF dans leur mobilisation c'est pas du tout les mêmes façons de se mobiliser que les gens de nuit debout les mêmes débats les mêmes façons de prendre des décisions d'organiser des assemblées etc bon et donc voilà un exemple donc de conflit qui est plutôt défensif et qui me fait penser plutôt à l'ancien monde mais tout ne doit pas disparaître de l'ancien monde c'est pour ça je suis prudent maintenant si vous prenez peut-être pas aujourd'hui en france il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes de ce point de vue là mais enfin si vous prenez mais enfin des conflits qui ont même l'air archaïques mais qui ne le sont pas vous avez des luttes paysannes qui sont extrêmement novatrices des paysans qui ont l'air de lutter pour défendre je sais pas le leur coin forêt amazonienne qui est en train d'être détruit par des multinationales et dont vous apercevez que leur lutte elle se comprend d'autant mieux qu'elle rejoint celle d'ONG qui se pose des questions sur le climat la destruction de la forêt amazon des choses comme ça bon vous avez des mouvements de consommateurs qui peuvent avoir ce genre de dimension et si je prends les choses qui se passent en ce moment en france on peut penser tout ce qu'on veut là des zadistes et de notre dame des ans ces gens là ont été pratiquement les seuls à dire avec tous les côtés un peu délirants qu'on a pu observer mais ils ont été les seuls à dire depuis le début on veut pas de cet aéroport il n'est pas c'est pas ça que c'est bon aujourd'hui force est d'accepter l'idée que cet aéroport est vous savez que et est tellement un archaïque était un tel archaïque comme projet vous savez que dans les plans pour le pour cet aéroport il était question de l'inaugurer avec des vols de concorde c'était ça la modernité de 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 cet aéroport ben finalement voilà c'est ce type qui 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 élève des moutons qui sont un peu libertaires un peu anard qui bon un peu paumé parfois un peu de tout mais c'est eux qui c'est eux qui aussi ont eu raison mais c'est très fait donc c'est peut-être des contre les conflits écologie sur l'environnement ça c'est les conflits de demain je pense les conflits culturels de façon plus générale bon voilà donc c'est un peu tout ça qui est en jeu et le rôle des sociologues le boulot des sociologues c'est d'aller repérer dans ces conflits ce qui est plutôt naissant ou ce qui est plutôt d'ailleurs de l'ordre du déclin voilà un peu ce que je voulais vous dire alors sur le les conflits j'ai envie de dire anticapitaliste qui désigne un actionnaire ou un patronat comme l'adversaire oui le monde de l'argent semble très loin souvent du monde de l'action possible et ça a toujours été comme ça quand des ouvriers se mettaient en grève parce qu'ils posaient des des traverses sur les voies ferrées qu'ils n'étaient pas en temps de leur salaire ou d'ailleurs parfois quand des français tuaient des italiens parce que ils considéraient que les italiens les immigrés italiens mais prendre leur boulot sur les voies ferrées il ya eu des affaires comme ça à la fin du 19e siècle mais les patrons c'était quoi c'était la grande banque c'était la finance très lointaine le ouvrier qui posait des voies ferrées il avait une idée extrêmement lointaine vague de son adversaire capitaliste donc ça ça n'est pas forcément nouveau mais c'est vrai que la finance a donné l'image de c'est beaucoup autonomiser du travail concret donc là on rentrerait dans nos discussions enfin et celle et celle ne vous a pas dit prenez des flingues mettez des bombes et tout il a dit indignez vous derrière ce qui est très intéressant c'est qu'en france on a acheté son bouquin puis on s'est pas indigné alors qu'en espagne les gens se sont indignés on même dit on s'appelle comme ça alors on reprend les questions il ya un bras qui se levait tout à l'heure je sais pas s'il ya des micros oui vous m'entendez oui je trouvais un peu contradictoire votre réponse à la première question de madame tron vous avez dit enfin à la fin vous avez dit que vous souhaitez que le que le ce gouvernement réussissent bon ce qu'on peut pas vous contredire mais vous disiez que que ce gouvernement enfin que la personne de emmanuel macron était un peu représentative il arrivait un peu comme une réponse à une demande générale de plus d'autorité et avant vous disiez que le enfin dans toutes les violences actuelles où en général il ya beaucoup visiblement de d'attaques contre la démocratie donc ce vous souhaiter d'un certain côté la réussite d'un gouvernement dont vous dites qu'il est qu'il a quelque chose de qui dit pas anti démocratique mais qui diminue un peu la démocratie et donc voilà je trouvais ça un peu contradictoire et en fait aussi donc c'est une chose dans comme vous avez présenté donc ce cette notion de post conflit comme un concept qui a été développé par les nations unies bon comme vous expliquez et j'ai eu l'impression dans votre présentation que donc ce sont les les ce sont les violences qui apportent la mort vous avez parlé de cette violence suprême donc il est la violence qui apporte la mort et j'ai eu l'impression que vous avez un peu je me trompe peut-être évacué la violence économique justement le dernier exemple que vous avez donné vous avez parlé des ouvriers au 19e siècle qui pour qui la banque et le grand patron était très éloigné mais je me demande si par d'autres moyens justement par les effets de la violence économique s'il n'était pas s'il n'avait pas une façon peut-être pas de façon très sophistiquée mais une perception de voir cette violence et les sources de cette violence et donc j'avais l'impression que cette dimension de la violence économique m'a échappé dans votre présentation par exemple on dit enfin si je ne me trompe pas sur les chiffres je crois que maintenant en france le le suicide serait la première une des premières causes peut-être la première cause de décès et donc est ce que un grand nombre de suicides n'est pas la suite de ces violences économiques qui ne sont pas les violences suprêmes ou d'autres violences qui sont les violences d'ordre psychologique dû à ce qui est ça fait énormément de choses et je vais essayer de clarifier un peu mais mais ce que j'ai essayé de vous dire premièrement sur la contradiction dont vous avez parlé alors j'ai le plus vif sentiment de marcher sur un chemin de crête sur le fil du rasoir comme vous voudrez parce que d'un côté je souhaite la réussite de ce gouvernement mais je vais être plus précis mais d'un autre côté je n'ai aucune raison de ne pas être critique simplement pourquoi je souhaite la ré ou en quoi je souhaite sa réussite ça veut dire quoi pour moi ça veut dire je vous dire très simplement l'emploi le revenu le taux de croissance l'économie d'un côté et d'un autre côté l'europe la construction européenne donc ça c'est ce que je souhaite et je pense que c'est très important je vous rappelle que il ya un an à peu près des sondages indiquaient que marine le pen pouvait obtenir jusqu'à 40% de résultats aux élections donc 40% elle en a fait je crois finalement 32 je crois c'est ça au premier au deuxième tour qui lui dit il ya 20 ans ou il ya 10 ans donc je souhaite la réussite de ce gouvernement pour écarter affaiblir ce genre de d'hypothèses premièrement et deuxièmement parce que je suis convaincu que c'est ce qui rouvrira le jeu pour la reconstruction de débats politiques et de démocratie mais d'un autre côté je pense que c'est la fonction des gens comme moi des intellectuels que d'exercer leur esprit critique donc je peux dire j'essaie voyez de dire en même temps je souhaite la réussite mais c'est pas pour autant que je la ferme voilà je dis aussi je dis un il faut que ça marche donc je n'irai pas je n'irai pas moi personnellement à des manifestations anti macron mais si j'estime que les gens de notre dame des landes où les cheminots ou les étudiants etc sont capables de dire autre chose que des choses inquiétantes ou négatives je le dirai aussi j'observe d'ailleurs des choses très intéressantes aussi bien ce qui concerne la sncf quand ce qui concerne les étudiants quand ce qui concerne les a 10 je pense c'est trois ces trois conflits j'observe que à travers des choses qui au début ont été très violente ou très tendue dans les affaires étudiantes à montpellier ou à tolbiac qui ont quand même à tolbiac trouvé des des cocktails molotov enfin j'avais quand même des choses un peu un peu lourdes si vous voulez à montpellier il y avait des bagarres terribles avec des étudiants d'extrême gauche étudiants d'extrême mais une fois qu'on est au delà de tout ça on s'aperçoit que ça mérite débat que c'est peut-être des débats qui commencent à s'ouvrir sur la sélection pour prendre l'université que sur la sncf ça mérite débat moi j'ai aucune compétence je rentre pas du tout dans le dossier j'y connais rien mais ce que j'écoute un tout petit peu me donne à penser que ce que disent les cheminots c'est pas forcément purement défense d'intérêt passéiste si vous voulez et comme je vous l'ai dit notre dame des ans oui les les types que je vois en l'air un peu spéciaux mais à la télé mais il n'empêche que il n'empêche que c'est eux qui c'est eux qui ont mis le doigt sur quelque chose qui était plutôt intéressant donc tout ça je pense c'est le rôle des sociologues de le dire aussi mais voyez vous m'avez tout à fait raison je suis dans quelque chose qui n'est pas contradictoire mais qui est plutôt ambivalent et qui fonctionne sur des registres différents donc voilà j'essaie de clarifier pour vous ma position et je crois être comme beaucoup de français moi je pense que quand que beaucoup de français se disent il faut on sait la gauche avait échoué sarkozy avait échoué il faut donner sa chance à ce gouvernement mais c'est pas pour autant qu'on a eu comme accepte qu'il fasse tout de façon qui qui pourrait être inquiétant ensuite vous avez évoqué le problème des jeux et je vais à l'essentiel des violences économiques alors je vais vous dire la chose suivante je suis quelqu'un qui a beaucoup étudié le syndicalisme et le mouvement envoyé mouvement envoyé s'est dressé contre l'exploitation économique contre une domination dans laquelle les ouvriers étaient dépossédés ou privés du fruit de leur travail on peut dire de mille et une façons ils étaient exploités ce mouvement donc donc l'ouvrier vivait sinon une violence en tout cas de la domination de l'exploitation de la privation on peut utiliser beaucoup de mots mais comment est ce que les ouvriers ont répondu à cette question ils ont répondu quand ils étaient forts par des syndicats non violent par la social démocratie plus le mouvement ouvrier a été faible et plus la tente était tenté dans sa phase de naissance par exemple la narco syndicalisme en france ou dans sa phase de grand déclin le terrorisme italien mais plus il est faible plus il laisse la place à des conduites de violence éventuellement d'ailleurs en son nom même si c'est pas lui qui agit plus le mouvement ouvrier est fort moins il a besoin de la violence c'est assez facile à comprendre et donc oui il y a violence économique au sens de ce que subissent les gens qui sont ouvriers et dur mais là cette violence ne se solde pas par des réponses elle se solde par de la capacité de négociation et de débat d'institutionnalisation du conflit c'est pour le dire dans un autre dans un autre jargon le problème social aujourd'hui d'ailleurs c'est que malheureusement le drame social c'est de ne pas être exploité d'être chômeur d'être exclu l'exclusion en grande partie ou la précarité extrême ont en grande partie pris la place de l'exploitation au travail je dis pas qu'au travail la vie est rose mais voilà donc on rentre vraiment dans d'autres types de problèmes voilà c'est ça que je voulais vous dire oui à des formes d'existence qui sont qui peuvent être vécu comme violente très dur en tout cas ce qui moi m'intéresse c'est non pas la situation n'ont pas l'exploitation l'exclusion en tant que tel mais comment des acteurs se construisent à partir de là pour affronter ces questions je sais pas si je vous ai répondu mais enfin c'est comme ça que je vois ces enjeux économiques il y avait une question peut-être chez vous ou chez colette sur la violence symbolique j'en dis peut-être un mot ce que pierre bourdieu et avant lui robert castel ont appelé violence symbolique c'est le fait qu'une domination soit si suprême aussi extrême que ceux qui sont dominés intériorisent les catégories de ceux qui les dominent on pourrait dire dans un autre vocabulaire sont aliénés si vous êtes dominé totalement vous pouvez plus penser par vous même vous pensez comme celui qui vous domine et bourdieu a illustré cette idée dans un de ses derniers livres qui s'appelait la domination masculine c'est un livre d'ailleurs très intéressant parce qu'il explique que les femmes sont tellement dominées par une violence symbolique qu'elles intériorisent les catégories masculines et donc du coup elles peuvent pas se mobiliser ce qui fait que moi j'ai beaucoup d'amis féministes qui adoraient bourdieu avant ce livre et qui ont dit ah non là c'est plus possible parce qu'évidemment ça dit qu'il n'y a pas de lutte possible il n'y a pas d'action possible est-ce qu'il y a d'autres questions remarques critiques apports bonsoir j'ai j'ai je trouve intéressant ce que vous dites sur le fait qu'il faut sortir des conflits par le dialogue la négociation qu'effectivement sur le long terme c'est la meilleure solution mais comment on négocie quand en face on ne veut pas négocier et c'est souvent le problème des radicalismes religieux quel qu'il soit c'est le refus de négocier comment on fait alors vous avez raison je n'ai pas la réponse et je nous dis je vous dis qu'il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas toujours une réponse mais on peut au moins essayer de la trouver la réponse on parle beaucoup des expériences de déradicalisation très intéressant c'est dans l'ensemble plutôt des échecs parce que soit les gens étaient si peu si peu radicalisés qui pouvaient changer d'avis soit ils étaient pris dans les logiques que vous évoquez et risquait pas de bouger et quand ils donnaient l'impression de bouger c'est qu'en réalité ils cachaient bien leur jeu et qu'ils disaient vaut mieux que j'ai l'air déradicalisé je sortirai plus vite de prison etc bon donc c'est des vraies questions je n'ai pas la réponse et je pense qu'on ne déradicalise pas par décret c'est voilà c'est des choses compliquées mais on peut au moins s'interroger sur la fabrication des gens qui sont radicalisés peut-être que ceux qui le sont n'y peut rien pour vous répondre il faut voir aussi que ces phénomènes que vous avez en tête je pense ne conduisent pas tous ou nécessairement à la violence ça peut conduire à des groupes sectaires repliés sur eux mêmes des choses comme ça et on est un débat actuellement j'ai spécialiste que je ne suis pas à propos du salafisme est ce que le salafisme mène à la violence où est ce que le salafisme elle a beaucoup de choses dont éventuellement parfois la violence pas trancher mais je sens bien qu'il ya un débat en tout cas vous avez raison et je pense même que la question que vous posez trouve parfois dans certains pays des réponses étranges je crois que c'est au danemark ou dans je sais plus dans quel pays scandinave on s'est dit pour et peut être en angleterre la radicalisation est religieuse donc la déradicalisation doit être aussi religieuse on va demander à des imams modérés de prendre en main cette jeunesse qui se radicalise bon en bon voltairien républicain etc je résiste un petit peu à l'idée que la religion peut nous sauver peut nous sauver de la radicalité religieuse mais en tout cas c'est des expériences qui dans d'autres pays passe mieux et et se font alors ça marche pas toujours on trouvera pas toujours mais il faut au moins essayer c'est ça l'esprit démocratique sans naïveté en sachant que ça peut prendre beaucoup de temps et puis aussi c'est pas simplement une question de de démocratie d'esprit démocratique c'est aussi une question de moyens si vous dites si vous dites à des jeunes qui sont en prison on va t'aider à penser autrement on va te montrer moi j'ai participé à une de ces expériences on m'a demandé de venir discuter avec des jeunes en prison je sais pas ce qu'ils avaient fait j'avais pas besoin de savoir bon mais on m'a expliqué on te demande de venir parce qu'on m'a dit on te demande de venir parce que on veut leur ouvrir l'esprit donc il faut qu'ils discutent avec d'autres que même il faut qu'ils sortent de bon très bien donc imaginons que ça marche quand leur ouvre l'esprit qu'on leur montre que d'autres choses sont possibles et qu'au bout de six mois on leur donne une peine de prison minimale ils sortent de tôle mais si on ne change rien dans leur existence faut qu'ils sont sortis de tôle évidemment que très très vite la déradicalisation sera oubliée parce que ils retomberont dans je sais pas quoi trafic de drogue une prise en charge par un leader radical etc autrement dit la question elle est aussi économique elle est aussi en termes de personnes faut c'est beaucoup d'efforts une collectivité doit le produire pour vraiment régler ce genre de questions mais on a affaire aussi à des phénomènes on parle d'un phénomène mais il ya beaucoup d'autres questions et c'est pas du tout la même chose que discuter avec une guérilla discuter avec des acteurs qui sont dans la politique et des acteurs qui sont au plus loin de la capacité à être politique donc voilà il n'y a pas une seule réponse il faut beaucoup de temps beaucoup de patience et et peut-être aussi parfois un peu de générosité dernière question moi je trouve ce qui m'inquiète vraiment actuellement quand on regarde aussi bien la télévision que la presse c'est qu'il ya très peu de débats contradictoires donc quand on parle de post conflit on fait justement comme si on n'avait pas alors on les prend très superficiellement et moi c'est ça qui m'inquiète actuellement dans la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui il ya peu débats contradictoires très peu je suis plutôt inquiète quand je vois ça je vais vous donner raison avec un exemple concret parce qu'il faut qu'on parle de vraies choses moi j'ai été frappé jusqu'à ces derniers jours par la question de la laïcité et la nature du débat d'un côté macron disait rien le pouvoir ne disait rien il consultait il écoutait il recevait des intellectuels des leaders religieux je ne sais pas il voyait beaucoup de monde dit il prenait son temps et en dehors donc on me disait le pouvoir va être raisonnable puisque il réfléchit il prend son temps j'étais assez j'étais à l'air assez stupéfait de la fameuse rencontre avec les évêques mais ça c'est autre chose et d'un autre côté je me disais mais alors qu'est ce qu'il ya comme débat aujourd'hui et à un moment donné le débat semblait se cristalliser tenez vous bien entre des représentations qui étaient données de deux personnages il y avait edwin plenelle et manuel valls alors edwin plenelle l'ancien patron du monde devenu fondateur de médiapart accusé par ceux qui ne pensent pas comme lui d'être un islamo gauchiste si on traite quelqu'un d'islamo gauchiste c'est pas pour débattre avec lui non c'est pour l'invectiver et les gens qui étaient proches de plenelle pas lui-même enfin les gens qui pensaient un peu comme lui regardez manuel valls et disait oui mais manuel valls c'est finalement le digne continuateur de marcel déa alors quand on connaît ce qu'a été la seconde guerre l'époque qui précédait la seconde guerre mondiale marcel déa c'est un socialiste qui est devenu un collaborateur terrifiant c'est un sociologue d'ailleurs par ailleurs et donc et donc si vous voulez j'avais le choix soit de me dire je vais attendre de voir ce que macron propose ce sera ça devrait être raisonnable mais mes yeux ça ne l'est pas mais c'est un autre problème soit je rentre dans un débat et je dois choisir entre un islamo gauchiste et un collabo oui bon donc là c'était la négation complète du débat à mon à mes yeux voilà alors maintenant je crois qu'il faut savoir regarder les choses moi je suis je suis invité de temps en temps à des émissions du genre c'est dans l'air jusqu'à le vire bien alors ça pourrait être plus contradictoire je suis d'accord avec vous mais ce sont quand même des émissions où ça discute c'est quand même des émissions mais je pense mon expérience est quand même que ça discute mais je veux bien accepter ça mais le problème le problème pour moi c'est ce que je dis tout à l'heure de la vie c'est pas les médias c'est la vie politique c'est la vie politique ou comme je vous j'ai essayé de vous l'expliquer à partir du moment où vous avez un centre qui a le pouvoir de façon aussi massive il ne reste plus de place que pour marine le pen et mélenchon ou vauquiez qui essaie de se rapprocher dans son discours de marine le pen pour simplifier bon alors comment est ce que tout ça peut se changer comment est ce qu'on pourrait avoir des débats plus intéressants au parlement comment est ce que pourrait se reconstruire des systèmes des partis politiques ça écoutez je n'ai pas la recette mais c'est souhaitable mais ce que je pense c'est que si emmanuel macron réussit économiquement je reviens sur des on a plus de chances que se reconstruise un espace des débats politiques que s'il échoue s'il échoue on ira vraiment dans la catastrophe est ce que je pense donc voilà mais on en a pour un moment encore que ça peut aller très vite alors c'est une dernière chose que je vais vous dire c'est qu'en politique les choses peuvent parfois aller à une vitesse incroyable je n'oublierai jamais 1995 Chirac pour des raisons à l'époque je ne comprenais pas dit je dissous l'assemblée nationale on va faire des nouvelles élections à l'époque le parti socialiste était à peu près comme aujourd'hui au plus bas mais en quelques semaines ils se sont requinqués et ils ont mis en place il y en a de jospin remporté l'élection et ils ont mis en place une équipe qui a été souvent qualifiée de dream team de belle équipe ils ont fait des choses pendant deux trois ans qui était vraiment une rendre ici donc ça peut aller très vite oui je suis d'accord l'imprévisible est toujours possible c'est là dessus que je compte monsieur je vous évoquiez la l'élection d'une chambre de gauche ou le quinquennat le premier quinquennat de chirac entre le moment où chirac est élu et le moment où il dissout et qui s'est passé quand même un tout petit truc c'est un mois de grève général en france avec le début de cette grève avec une très ancienne grève comme vous dites des cheminots mais je ne dis pas le contraire je dis pas du tout le contraire mais vous ne sais pas vous ne dites pas le contraire si vous le dites pas pourquoi chirac est passé entre temps il s'est passé ce petit truc qui est l'une des plus grandes grèves qu'on ait connu en france entre 68 et maintenant je ne minimise pas cette grève simplement je pense que les raisons mais là il ya des gens qui dans la salle qui savent certainement mieux que moi ce qui s'est passé à cette époque les raisons de la dissolution de l'assemblée nationale par chirac c'est ça que j'ai dit les souvenirs que j'ai c'est que c'était pas directement la conséquence de cette de cette grève c'est pas moi qui minimiserait l'importance de cette mobilisation quand vous dites la gauche qui était rétamé à la gauche le ps qui était rétamé le peu les communistes aussi d'ailleurs c'est remonté très rapidement mais entre temps il s'est remonté sur un mouvement social et qu'est ce que vous faites du mouvement social dans cette lutte contre la violence ou pour la violence vous dites qu'il est vieux a priori ça va pas changer les choses écoutez en ce qui concerne enfin on parle des cheminots on parle de mouvement social en général c'est bon donc si vous voulez qu'on analyse les grèves de la sncf celle de 95 aujourd'hui on peut le faire c'est pas aujourd'hui il est difficile de parler de violence puisque c'était quand même le thème à propos de cette grève j'ai juste indiqué j'ai juste indiqué alors on peut être en désaccord qu'il me semble ça peut sembler négatif comme vocabulaire mais c'est pas un jugement négatif il me semble que cette grève c'est la défense de dire autrement maintenant d'un modèle qui n'a pas cessé de se déstructurer depuis 40 ans vous avez edf le téléphone la fin de la conscription etc nous avons vu se défaire tout ce qui incarnait beaucoup de choses qui incarnaient un modèle républicain de type républicain et un modèle dans lequel ce qui était bon pour l'entreprise était bon pour son personnel était bon pour la société tout entière était bon pour la nation c'était ça le discours EDF ou SNCF bon ça s'est défait dans un certain nombre de cas mais ça résiste avec la SNCF c'est tout donc je suis pas en train de vous dire c'est bien ou c'est mal je sais pas ça mon problème et je remarque que politiquement l'écho que ça peut obtenir dans la situation actuelle c'est pas ça qui peut on voit pas quelles sont les forces politiques qui peuvent vraiment traiter politiquement de ce mouvement social voilà c'est ça que je pense après on peut dire je suis j'ai de la sympathie ou je n'ai pas de sympathie mais ça c'est autre chose c'est autre chose si analyser un peu les résultats de cette évolution quant aux services rendus par les par les sociétés devenus des sociétés on peut aussi penser les dégâts que ça cause mais attendez à partir de là on peut commencer à discuter et c'est pour ça que j'ai dit que le débat commençait à s'ouvrir je dis ça tout à moi ça m'intéresse qu'on fasse des comparaisons internationales qu'on me dise qu'est ce qui s'est passé au royaume uni qu'est ce qui se passe aux pays bas qu'est ce qui se passe et c'est qu'on fasse des comparaisons internationales comment tout ça m'intéresse énormément et c'est vrai que ça n'a pas été vraiment mis en débat mais qu'on voit pas à l'assemblée nationale on n'imagine pas un débat qui puisse faire sens puisque de toute façon le vote sera acquis exactement donc voilà non mais on aurait pu imaginer que des gens de chez mélenchon pose des questions ou ce genre de choses mais on sent très bien que c'est pas là où ça se peut se passer on est d'accord c'est on en est à espérer que macron réussissent alors moi ce qui me fait peur c'est qu'il est en train peut-être de d'alimenter les extrêmes là écoutez on est aujourd'hui le je sais pas quoi le 13 13 avril peut-être que dans six mois si on me réinvite ici on parlera tout à fait autrement de tout ça donc prudence on est au début on est dans un moment de tension très forte mobilisation de grève bon personne ne peut dire ce qui va se passer dans demain ou dans 15 jours donc il faut aussi accepter avoir une certaine j'allais dire une modestie sociologique en tout cas ce qui me concerne je ne sais pas comment tout ça va se dénouer bon ça peut on peut très bien imaginer une sortie catastrophique parce que dans cette affaire là par rapport à 95 ça me semble indifférent dans cette affaire là je pense que la cgt dans son ensemble joue sa peau et que le gouvernement dans son ensemble joue sa crédibilité donc on a deux deux à un affrontement terrible donc donc qu'est ce qui peut en sortir je ne sais pas mais c'est vrai que je n'exclus pas des violences un jour si ça se termine mal pour la cgt je n'exclus pas des violences je peux dire tout que la cgt est violente mais quand un mouvement échoue se rétrécit se rétracte et n'a plus de débouché et n'a plus de débouché ou d'espoir de débouché ça peut donner de la violence vous savez 68 était un mouvement absolument pas violent vraiment le mai mai 68 n'est pas violent puis le mouvement c'est ça monte c'est une vague comme ça puis après ça redescend et bien une fois que ça redescend on a vu apparaître en france des tentations terroristes et en france pas tellement encore mais si vous allez en italie là on a c'est quoi c'est le comment dirais-je l'énorme déception de ceux qui voient que que leur mouvement ne peut plus continuer moi je me souviendrai d'un petit film terrible que je vous recommande si vous avez l'occasion de voir qui s'appelle qui raconte ce qui se passe aux usines von der a c'était extraordinaire alors c'est un film c'est très extraordinaire c'est une école de c'est des jeunes d'une école de cinéma qui était là par hasard en train de filmer le jour où les patrons et là et les syndicats ont signé des accords et donc c'est fini la grève donc les singes et les syndicats pas tant va tout le monde dit c'est fini fois il faut reprendre il ya en particulier une femme qui clame son son désespoir le désespoir dans certains cas ça reste du désespoir mais dans d'autres cas ça peut donner des conduites de violence donc voilà c'est ce genre de préoccupation mais on n'en est pas là aujourd'hui donc on va voir comment tout ça évolue mais je suis comme certains d'entre vous ici je je regrette je regrette que ces questions là ne soient pas traitées autrement et profondément et je le dis merci beaucoup je crois que justement on a encore du de la discussion et du débat à voir tous ensemble nous regrettons évidemment que ce cycle se termine ce soir il y aura peut-être d'autres possibilités de de perspectives de questions théoriques sociales politiques et culturelles et civilisationnelles c'est un mot auquel je tiens en général merci beaucoup michel vievorca je sais pas si le musem veut dire un mot non merci beaucoup au musem de nous avoir accueillis merci à toute l'équipe et technique et d'organisation et d'accueil et de communication et merci aux journalistes présents dans cette salle à bientôt peut-être pour de nouveaux débats